Bonjour! Le lectionnaire de la semaine prochaine, je fais un entorse au lectionnaire, c'est l'histoire de la résurrection de Lazare, qui est une histoire pas nécessairement facile à comprendre, déjà qu'avec l'évangile de Jean, c'est pas évident. En partant, ça c'est une histoire qui est une coche au-dessus. Qu'est-ce qu'on a dans cette histoire-là? On a Lazare, on a Marie, on a Marthe, et on comprend que c'est des bons amis de Jésus. Au point où les deux soeurs, Marthe et Marie, envoient un message de Jésus qui dit, « Ben, ton ami, notre frère, il est gravement malade. » Et la réponse de Jésus paraît bizarre, parce qu'on dirait qu'il donne cette impression de dire, « Ben, whatever. Pas grave, pas grave, pas grave. » Et c'est seulement que, quelques jours plus tard, qu'il retourne vers ses disciples et dit, « Ok, on y va là. » Et ses disciples, la réaction de ses disciples, ben eux, ils ne veulent pas y aller. Ils ne veulent pas y aller, puis ça n'a pas rapport à Lazare. Ça n'aura pas qu'ils disent à Jésus, « La dernière fois qu'on était en Judée, là, où est-ce qu'on est invité à aller, ben, ils nous ont tiré des roches, puis ça ne nous tente pas d'y retourner, mais là, pas vraiment du tout. » Là, Jésus dit, « Ben, Lazare, il dort. » « Ben, merveilleux, s'il dort, on va le laisser dormir, il va récupérer. » Jésus est obligé d'expliquer, là, « Non, non, il est mort. » « Ben, il est mort. » « Il n'y a rien que tu peux faire, Jésus. Tout va bien. » Jésus met son pied à terre et dit, « Ok, gang, on y va, là. » Puis même là, les disciples suivent, mais selon ce qu'on entend de Thomas, il dit, « Ben, ben, ça a l'air que la maître veut y aller, fait que, on a l'idée où est-ce qu'on va tous mourir ensemble. » « Yuppidou. » C'est ce sentiment-là qu'on a dans cette histoire-là. Puis là, il arrive à Bethany, puis là, Jésus rencontre Marthe et Marie, les deux sœurs, puis les deux sont un petit peu « passive-aggressive », comme, « Ah, ben, c'est sûr que Jésus, si tu revenais à temps, notre frère serait encore en vie, mais bon, tu n'es pas venu, fait qu'il est mort. » On sent qu'à quoi ça sert d'avoir un ami proche si, et surtout, quand tu es le fils de Dieu, puis tu n'es pas capable de venir, quand on a besoin de toi, tes amis ont besoin de toi pour les sauver. Tu sais, c'est quoi le but? Toute cette émotion-là est dans cette histoire-là, et Jésus, lui, essaie de donner des messages d'espoir à tout le monde. On dirait que personne n'écoute. Il dit, « Crois-tu à la résurrection? » On dit, « Non, 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 maintenant, les gens n'écoutent pas. » Tu sais, ils disent, les personnages dans cette histoire-là, ils disent, « Ben, les gens de Judée, là, ils ne vont jamais nous écouter. » Puis ensuite, on dit, « Lazare, il est mort. Il ne peut pas être plus mort que ça. Ça fait quatre jours qu'il est dans le tombeau. Il a commencé, ça pue déjà, là. » C'est un peu ça que la... Peut-être pas la traduction dit ça, mais le texte en grec, c'est un peu ça que ça veut dire, là. Tu sais, la putrification a commencé. Donc, il y a cette espèce de sentiment d'absence d'espoir profond. Puis ça, c'est un sentiment qu'on peut se reconnaître là-dedans, soit nous, soit des gens autour de nous. Le nombre de fois qu'on entend dire comme, « Ah, ça ne va jamais fonctionner. » « Pourquoi qu'on s'intéresserait à ça? » « Pourquoi qu'on ferait un effort? » « Les gens ne veulent pas ça. » Et même, ce sentiment-là peut être contagieux. Contagieux. Des fois, on est entouré de gens qui pensent comme ça. Des fois, on est immersé dans... On est entouré de mauvaises nouvelles dans notre monde. Tellement au point où on se dit, « Ben là, ça y est. » Tout est pourri. Tout est mauvais. Il n'y a plus rien à faire. Puis des fois, en plus, on ne le pense pas vraiment, mais on se joint aux autres. On se dit, « Ben là, si tout le monde dit la même chose, ben ils doivent avoir raison. Je ne peux pas croire que moi j'ai raison, puis que tous les autres ont tort. » Fait qu'on va continuer. On va répéter ça. Tout est pourri. Tout est mauvais. Il y a comme une espèce de cycle que Jésus, dans cette histoire-là, essaye de briser. Et pour briser ça, il faut faire parfois ce genre de cycle-là. Quelque chose de spectaculaire, quelque chose de gros. Et ce qu'il fait, c'est qu'il ramène à la vie l'hasard. Et au-delà du miracle, des technicalités, c'est que le message de Jésus, c'est un message d'espoir. Et l'espoir, c'est quelque chose de spécial. C'est une émotion très puissante, irrationnelle, indirracinable. Lorsqu'on a l'espoir en nous, il n'y a pas grand-chose qui peut nous arrêter. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours réussir, mais ça veut dire qu'on est prêt à recommencer, puis d'essayer, puis d'essayer, puis d'essayer, puis de pousser, puis de ne pas lâcher. Et lorsqu'on fait face à des tragédies, lorsqu'on fait face à des grands défis, bien, si on a cet espoir-là, on ne se laisse pas abattre. Puis cet espoir-là que Jésus emmène, offre à nous tous, c'est que malgré tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut penser, on est aimé. Que oui, la justice, l'équité, le partage, toutes ces choses-là, oui, c'est possible. Même si on ne le voit pas devant nos yeux, même si c'est difficile à concevoir, c'est possible. Et ça ne veut pas dire que si ça n'arrive pas maintenant devant nous, qu'il faut laisser tomber. Puis c'est ça que je vous souhaite cette semaine, d'être capable de voir, d'être capable d'avoir cet espoir-là en dedans de vous, puis de voir ces signes-là autour de vous, de ne pas s'enfermer dans ce cycle de négativité, ce cycle de manque d'espoir, ce cycle de laisser aller, de dire non, peu importe ce qui se passe autour de moi, peu importe ce que les gens disent, moi, je garde espoir. Je vous souhaite une bonne semaine, portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501